bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien trois nouveaux projets chez la première briques ce lundi j'en ai sélectionné un comme d'habitude je vais l'analyser et puis je vais vous dire si je vais investir dessus je vous rappelle que la première briques c'est une société de crowdfunding mobilier donc qui propose des projets en général des projets de marchands de biens sur lesquels on peut investir et on fait en moyenne du 10% sur ce projet en particulier celui que j'ai sélectionné c'est celui qui est sur paris il s'appelle le sculpteur on est sur du 11% 11% oui mais vous pouvez rajouter 1,1% simplement en mettant le code bonus mbs au moment d'investir vous mettez ajouter vous cliquez sur ajouter le code bonus vous mettez mbs et puis ça vous fait donc 11 plus 1,1 soit 12,1% pour pour ce projet si c'est votre premier investissement vous passez aussi par le lien en description le lien bonus tout est sur mon site objectif-renta.com suite à l'analyse que je vais faire je vais lancer les votes sur mon club bluer sky donc les votes on va aller voir un petit peu les votes sur la première briques je clique sur avis ici voilà donc les votes ils sont ici voilà j'ai analysé pas mal de projets on va voir donc si on si on arrive sur des sur des intentions d'investissement autour de 70% ça veut dire qu'on a moins d'une seconde pour investir sur ce projet je sais pas exactement alors il y a deux autres projets que je ne vais pas analyser donc qui ont qui ont lieu lundi aussi si vous voulez savoir ce que j'en pense vous venez sur le club bluer sky vous retrouverez les liens en description de la vidéo et aussi sur mon site objectif-renta.com voilà alors ce projet alors déjà ce que j'aime sur ce projet c'est la localisation donc localisation on est dans le 15e arrondissement c'est un arrondissement que je connais bien puisque j'y ai vécu j'ai fait mes études au lycée buffon mes classes préparatoires au lycée buffon donc je connais bien la zone volontaire pasteur convention toute cette zone là je connais bien là on est dans le sud du 15e pas loin du pas loin du périphérique du périphérique je connais moins j'ai aussi un appartement en fait que je que je mets en location depuis 2017 qui est du côté de vaugirard qui est vraiment pas loin falguer vaugirard donc donc voilà je connais bien bon le 15e c'est juste top c'est juste un arrondissement qui est qui est qui est vraiment qui est vraiment sympa donc c'est la localisation elle est vraiment enfin pour moi c'est un des arrondissements préférés donc donc voilà localisation top on est sur du bureau c'est important on est sur du bureau donc on est sur deux plateaux ici 78 mètres carrés et 57 mètres carrés donc on achète des bureaux ils sont là on montre les photos j'aurais préféré que ce soit des du résidentiel donc donc voilà donc c'est ici vous voyez c'est pas dans un état catastrophique c'est correct c'est très correct même mais ce sont des bureaux si on veut derrière les les convertir en usage d'habitation faut passer par l'urbanisme etc mais ça se fait il ya eu un autre projet comme ça je sais plus si c'était chez eux ou c'est chez la première brique ou chez dans une autre dans une autre boîte de crowdfunding que j'ai analysé il ya quelques jours où justement il y avait cette cette transformation et donc ça se fait parce que c'est dans le sens bureau vert habitation c'est ce que recherche la mairie de paris donc puisque c'est augmenté le nombre le nombre d'habitations et ensuite on revend aussi la commercialité donc les prix moi ce que j'ai pu noter c'est que les prix de des bureaux versus les prix de l'habitation c'est assez similaire à paris on est autour de on est autour de 10 000 euros du mètre carré c'est pas c'est pas il n'y a pas il n'y a pas un gros gap entre entre les deux entre eux le prix des bureaux mètre carré et le prix du des 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 appartements si vous avez un avis différent n'hésitez pas à mettre en commentaire sur sur si vous connaissez le marché des bureaux etc c'est très important parce que là pour le coup c'est pas commercialisé donc ça veut dire que on part sur un prix de sortie estimé par le par le marchand bien alors le prix donc le prix de sortie il est de un million deux cent cinquante mille le coût de revient total de l'opération il est de 942 mille ok donc c'est un million deux cent cinquante mille on sait pas exactement si on va arriver à le vendre à ce prix là alors ça fait combien au mètre carré un million on va faire on va prendre des mètres carrés voilà donc on est parti un million deux cent cinquante mille divisé alors je vais faire la somme déjà 78 plus cinquante sept voilà un million deux cent cinquante mille divisé par 135 on est sur un prix de sortie de neuf mille deux cent cinquante neuf euros en fait c'est ce qui même c'est ce qui m'a c'est ce qui a fait que je me suis intéressé au projet c'est que j'ai vu que c'était le prix de sortie qui nous ont voilà sur lequel il table il est assez faible en fait alors quand on regarde eux leurs propres estimations on voit qu'ils sont pareil dans le dans le dans la fourchette basse alors commercialisation voilà ici donc c'est non commercialiser ça on l'a déjà dit hypothèse d'une baisse des prix est possible ça je vais en parler juste après voilà donc là on est sur les prix au mètre carré donc prix moyen 8580 prix moyen ok sur la zone alors j'ai regardé un petit peu meilleur agent sur meilleur agent là on est sur les prix des habitations on est sur 9500 voyez qu'on est autour on est autour de 9000 donc donc voilà donc 8500 9000 ils partent sur sur 9500 2 2 au prix de revente c'est pas c'est pas du tout exagéré et surtout je suis allé regarder la marge en fait la marge elle est assez elle est assez grande en fait elle est de 25% et je me suis dit en fait dans le pire des cas si on n'arrive pas à revendre au prix indiqué au 9500 et qu'on doit revendre à un prix plus bas jusqu'à combien en fait jusqu'à combien on est on est rentable jusqu'à combien le projet est viable en fait il suffit simplement de faire 900 le coût de revient de l'opération c'est 942 000 et c'est là dessus où je me suis dit il faut vraiment que j'investisse dessus divisé par 135 voilà on est à 6977 du mètre carré c'est à dire jusqu'à si on descend le prix si on n'arrive pas à le vendre à 9500 si on descend jusqu'à 6900 c'est viable là là on touche là vraiment voilà c'est zéro quoi nous on touche nos intérêts nos 11% plus 1,1% mais c'est vraiment le point mort 6900 et 6900 on est vraiment vraiment pour le coup on est vraiment en dessous du prix du marché on est vraiment dans la fourchette très très basse ici 6900 ça existe enfin voilà à Paris ça existe pas dans le 15e comme ça ça donc donc voilà donc ça pour moi ça c'est c'est une belle voilà pour moi j'estime que le risque il est vraiment très faible parce qu'on a cette marge parce qu'on a un prix de sortie qui est vraiment qui vraiment faible je suis sûr enfin voilà je suis convaincu qu'on arrivera à le revendre plus cher alors pourquoi je dois me convaincre impérativement qu'on va revendre qu'on va revendre qu'on va revendre à ce enfin voilà au dessus de 6900 parce que pour moi les garanties ça pêche un peu ça pêche beaucoup même je considère pas vraiment qu'il y ait des garanties caution personnelle et nantissement des actions sachant bon un nantissement des actions on n'a pas je suis allé voir les actions bon à 25 000 euros de capital donc je considère pas que c'est des vrais j'ai pas suffisamment d'éléments pour analyser correctement ces garanties je vous rappelle pour les garanties que vous pouvez aller voir ici sur mon site les garanties et sûreté vous voyez j'aurais aimé avoir une fiducie une hypothèque etc j'ai pas j'ai pas ça voire même une GAPD où je puisse vraiment rentrer dans les détails j'ai pas ça donc pour moi vraiment c'est caution personnelle etc c'est pas c'est parce qu'il ya de si on n'a pas les détails je peux pas aller je peux pas les prendre en compte je considère j'ai pas de garantie je l'ai fait je regardons aussi un petit peu les ratios alors maintenant c'est paris quand même donc c'est un peu voilà c'est un peu je maîtrise un peu le sujet mais si on regarde un petit peu la LTV la LTV on a une LTV de j'ai fait une petite page sur sur les sur tous les ratios loan to acquisition LTV loan to cost intéressant si vous investissez de toujours aller regarder les ratios je ferai l'exercice assez régulièrement maintenant donc c'est donc là on a une LTV donc c'est c'est le c'est la partie financement en cas on divise on divise le montant emprunté divisé par la valeur du bien en sortie très important parce qu'on n'est pas sur le coup et là en sortie comme c'est pas pré commercialisé bah on est parti voilà ils sont partis sur un million deux cent cinquante mille donc si on divise le montant de la dette par par les un million deux cent cinquante mille donc le montant emprunté on va se retrouver si je regarde le montant emprunté on va se retrouver j'ai calculé tout à l'heure autour de 75% c'est beaucoup sachant que ici on n'est pas si on n'a pas de d'hypothèque de premier rang là dessus ou d'hypothèque tout court d'ailleurs c'est parce que en fait c'est c'est la banque populaire qui chez qui ils empruntent massivement voyez sept cent cinquante mille euros chez chez nous la première brique seulement cent quarante mille euros donc c'est vraiment plus faible et ils investissent leur denier personnel cinquante mille euros donc si on fait sept cent cinquante plus cent quarante deux plus cinquante ça c'est le montant du financement on divise par les un million deux cent cinquante mille on trouve autour de soit j'ai calculé tout à l'heure autour de 75% donc c'est c'est un montant qui est élevé normalement la LTV plutôt entre 40 et 60% on est 75% mais c'est vrai qu'on a un bien qui est quand même qualitatif on a un bien dont on connaît dont on connaît la valeur pour moi voilà il vaut pas six mille neuf cent euros du mètre carré ils vont arriver à sortir au moins à 8000 9000 donc j'ai pas de voilà je me sens je me sens confortable là dessus on regarde aussi le ratio ce que j'appelle le ratio d'implication c'est combien ils sont impliqués sur le projet ils ont mis cinquante mille sur près près de c'est combien près de sur 950 mille sur 900 mille ils ont mis cinquante mille c'est très faible mais c'est pas zéro bon voilà ils ont mis un petit peu ils ont mis un petit peu bon c'est j'aurais bien aimé qu'ils mettent par exemple 200 mille là j'aurais été aussi plus confortable parce que ça veut dire qu'ils sont impliqués sur le projet et donc ils ont d'autant plus d'intérêt de voilà ils font pas le joujou avec l'argent des autres ils ont d'autant plus d'intérêt de 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 réussir le projet mais ils ont mis quand même 50 mille sur la sur la table c'est pas zéro donc voilà ils ont fait d'autres projets je crois avec la première brique donc voilà voir les amis donc moi je vais essayer de mettre un petit billet sur celui ci pour les autres si vous voulez savoir ce que j'en pense vous venez à venir sur le club pour venir sur le club un pareil vous trouvez sur mon site ici vous cliquez sur club club rejoindre le club et vous avez ici en cliquant vous avez les liens télégramme et discord si vous voulez si vous voulez nous rejoindre on est maintenant près de 580 je crois voilà les amis bah dites moi ce que vous en pensez en commentaire et puis et puis je vais lancer les votes je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt